Hey, salut. Comment tu vas ? Je suis heureuse de te retrouver. Ce soir, tu n'étais jamais venue dans notre boutique, alors je dois me présenter à toi. Je suis une elfe de la nuit, et comme tu peux le voir, je te ressemble presque à quelques détails, comme par exemple mes oreilles, je dois dire qu'elles sont un petit peu plus pointues que la normale, je tiens ça de ma mère. Mais c'est ce qui fait notre charme. Je suis la seule de ma lignée à avoir ce genre d'oreilles si pointues, et je dois dire que j'adore ça. J'ai souvent les cheveux qui se prennent dedans, comme tu peux le remarquer. J'ai les cheveux d'une longueur extrême. Et à vrai dire, je ne les ai jamais coupés depuis ma naissance. Et oui, j'ai 16 ans. D'habitude, c'est mon père qui se trouve là, mais j'essaie de plus en plus de l'aider, car mon père, qui est semi-elfe d'ailleurs, se fait de plus en plus vieux. Et s'occupe énormément du jardin, etc. Ma mère, de la cuisine, c'est un petit peu cliché, mais chez les elfes, c'est encore comme ça. Nous vivons tous les quatre avec mon petit frère et ma petite sœur, donc plutôt simple. Ma petite sœur s'appelle Arwen d'ailleurs, dans la forêt, avec les autres, tout le village des elfes. Enfin bref, si tu es venu ici ce soir, je pense que ce n'est pas pour m'écouter, blablater au sujet du village, de la forêt, des enchantements, ou que sais-je encore. Alors, j'imagine que tu as des choses à me demander, ou envie d'acheter quelque chose en particulier. Non ? D'accord. Oui, effectivement, nous avons beaucoup de choses en boutique. Chaque semaine, nous avons des choses différentes. Cette baguette, c'est une baguette dans la famille depuis très 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 longtemps. Figure-toi. Elle est incroyable. Je vais te la montrer d'un peu plus près. Elle me vient de ma mère. Nous l'avons depuis des générations et des générations. Je suis d'ailleurs la cent deuxième personne à pouvoir l'apporter à mes doigts. Effectivement, c'est bien ça. Elle est absolument incroyable. Je l'adore. Je tiens énormément. Elle m'est chère. Et je serai très triste de la perdre. Très très triste. Ma mère ne me le pardonnerait jamais. Enfin, vas-y. Revenons à nos moutons et à nos enchantements. C'est une expression à la fois humaine et à la fois elfe. J'ai fait un petit combo des deux. Puisque tu es humain, j'essaye de m'adapter au mieux. Et j'espère que je m'exprime au mieux surtout. C'est assez compliqué. Mais nous étudions le langage humain désormais à l'école des elfes. Donc, je m'exprime toujours mieux que mes parents. C'est pourquoi je suis aussi ici. J'adore cette boutique et aider mon papa. Je dois dire. Je vais donc te présenter plusieurs petites choses. Puisque tu m'as dit que tu ne savais pas réellement quoi acheter. Tu aimerais que je te présente un peu plus en détail certaines choses que nous avons ici à la boutique. C'est bien ça ? Super. Je te montre ça. Comme par exemple, le savon de Marseille. J'essaye de la prendre à papa en ce moment. C'est très compliqué à prononcer, je dois dire. Je connais aussi Paris. Montpellier. C'est très joli. J'aime beaucoup ce son. Il s'agit de savon de Marseille. En gros. Pour faire la lessive, je sais aussi que vous, les humains, vous faites très peu la lessive vous-même. ou plein de choses vous-même, puisque vous avez évolué beaucoup plus vite que nous, les elfes. Donc, on essaye de prendre exemple sur vous pour plein, plein, plein de choses. Mais d'autres, on aime bien faire les choses par nous-même, comme avant, comme ici, la lessive. J'adore l'odeur. Tu aimes. Super. J'ai essayé de te convaincre. Mais je vois que tu n'es pas très convaincue. Laisse-moi te montrer ce que j'ai d'autre. Nous avons aussi un petit savon sous forme de savon, de galet, je dirais. C'est comme ça qu'on dit, galet, rocher, galet. Maman adore se laver avec ce genre de savon galet, tandis que papa aime la manière plus naturelle. J'essaie de te faire doucement, pour ne pas te casser les oreilles. D'ailleurs, tes oreilles sont très jolies. C'est un compliment chez nous, les elfes. Avec plaisir. Je vais te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Comme promis, le petit savon. Celui-ci vient d'Italie. C'est quoi Italie ? Pizza. J'adore les pizzas. Oui, je sais, c'est un truc d'humain. Mais j'adore ça. C'est ma petite soeur, Arwen, qui mange beaucoup, 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 beaucoup de pizzas. Du coup, j'aime bien manger avec elles souvent. C'est cette méthode-là que papa adore. Il se lave avec des pétales de rose sous forme de cristaux. Avec des cristaux, je veux dire. Avec des cristaux, je veux dire. C'est fort agréable. Et surtout, ça sent bon la rose. Je crois que vous avez une expression, vous les humains, qui est quelque chose comme ça ne sent pas, ça ne sent pas la rose. C'est bien ça. Je trouve ça très drôle. Avec ce genre de bocal, on en a pour plus d'un an de lavage. C'est beaucoup plus écologique que les savons. Plutôt les gels douche. Que vous avez à peu près comme ceci. Mais en liquide, je crois. Et surtout avec du plastique. Plastique, 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 plastique. Merci beaucoup. Il y a un tout, pardon 600 grammes Ok, très bien Je te montre autre chose Nous avons aussi Plein de pierres semi-précieuses Mon papa les adore Puisqu'il dit qu'elles Lui vont penser à lui Et que ce sont des pierres semi-précieuses Il dit que Il peut communiquer Avec elle Puisque lui est un semi-elf Je trouve ça Fort apaisant Est-ce que Tu arriverais à le reconnaître ? Il s'agit d'un Quartz rose C'est magnifique 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 J'adore ça Je trouve ça formidable Et sa couleur est incroyable On dirait presque du sel de l'Himalaya Si tu connais ça Je t'en présente Tu vas voir On en a plein dans la politique Nous avons maintenant Une petite tourmaline noire Elle est toute petite Comme tu peux le voir On pourrait croire Un petit bout de charbon Mais brillant C'est vrai Celle-ci Celle-ci est très utile Très efficace Sur les humains en particulier Qui font face à un phénomène Comment dire Qui impacte énormément Votre façon de vivre Et votre façon de penser Et votre état Votre bien-être Et votre bonheur La technologie Donc du coup Elle est très efficace Sur tout ce qui est écran Stress Etc, etc Écran C'est pour la lumière bleue en général Qui est rejetée par tous les écrans Tous les trucs que vous tenez dans vos mains Je ne sais plus comment on appelle ça Oui, ça doit être ça Télé Téléphone Téléphone Portable C'est rigolo Nous n'avons pas ça chez nous Hop Waouh Ici, nous avons une amethyst Oh, regarde-moi cette beauté 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 Je la trouve Formidable Tu peux voir La lumière qui se reflète en elle Et sa couleur Violette Et ses différentes nuances C'est sans doute l'une de mes pierres semi-précieuses préférées Et toi ? D'accord Mais tu aimes celle-ci ? C'est vrai qu'elle est belle C'est vrai qu'elle est belle J'en avons eu plein d'autres comme celle-ci Waouh Je crois qu'il s'agit d'une birite Si je ne dis pas de bêtises Je suis encore en apprentissage à l'école Concernant les pierres précieuses et semi-précieuses Celle-ci est une pierre précieuse Celle-ci est une pierre précieuse bien évidemment C'est très beau Et surtout très utile selon moi Alors Comme on doit être bien entouré De personnes On doit être bien entouré De pierres précieuses Qu'est-ce que tu en penses ? Exactement Si comme moi Tu ne t'y connais pas trop En pierres précieuses et semi-précieuses Et que tu aimerais En apprendre davantage dessus Nous avons d'ailleurs Un livre à la boutique Qui est très pratique Il s'agit Du grand livre des pierres Et des cristaux Verses Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour la petite histoire, ce livre concernant la lithothérapie a été écrit par ma tante C'est vrai ? Oh super ! On se cache de le garde-côté avec plaisir Nous avons aussi des ustensiles de cuisine Car tout comme vous, bien sûr, nous cuisinons Nous faisons davantage de maisons Mais nous cuisinons comme vous Alors ici, qu'est-ce que nous avons ? Pour ce petit pot en bois Nous avons une spatule Une spatule S B A D U L Et E Nous avons aussi ceci Qui est très pratique pour prendre le miel Ré par nos amis les abeilles C'est très pratique Très, 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 très pratique Très, 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 très pratique Ensuite, nous avons un fouet Je sais que vous, les humains, vous aimez le faire avec Un fouet électrique, je crois Mais celui-ci est fort pratique Mais celui-ci est fort pratique Celui-ci est très utile pour écraser certains aliments Comme faire des écrasés de pommes de terre par exemple J'adore ça Hop Et pour finir La fourchette en bois Une fourchette en bois En bois J'adore Le son Qu'il procure Il procure Le son Voix Il 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 Celle-ci est très pratique Vraiment C'est vrai, tu es sûre ? Tu as fait ton choix Très bien Dans ce cas, je t'apporte tout ça A la caisse Car je vais préparer Ton petit Ton petit enveloppe Rien que pour toi Tu vas aller chercher le tissu Dans lequel je vais mettre tout ça Pour te faire Un joli petit paquet Personnalisé Merci à toi Je te dis à tout de suite